Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée FD News, votre chaîne d'information et d'actualité en temps réel, Coopération Burkina Faso-Russie. Le chef de l'État échange avec le ministre des Affaires étrangères, Sergi Lavrov. New York, le 25 septembre 2022. Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, a une rencontre d'échange au siège des Nations Unies avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergi Lavrov. Cette rencontre s'inscrit, selon le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rwamba, dans le cadre normal des consultations organisées entre le Burkina Faso et d'autres pays sur la coopération bilatérale dans la foulée de la section des États-Unis. La coopération entre la Russie et le Burkina Faso est vieille. De plus de 50 ans et aujourd'hui, les deux pays entendent la consolider au regard des défis du moment. Actuellement, il y a eu le souhait de renforcer davantage cette coopération et de la porter à un niveau qui sera mutuellement bénéfique. Aux deux pays, a indiqué le ministre. Eh bien, les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informez à notre émission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez surtout pas, et bien dit, surtout pas, d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Laissez vos impressions en commentaire et partagez cette vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Merci et bon visionnage à tous. Bye bye.